Je voudrais saisir les opportunités de cette visite à présenter et aux autorités guinéennes et aux autorités guinéennes, les responsables de la Guinée au niveau de la Banque mondiale. Madame Marie Chanda, qui est portée pour les autorations, c'est-à-dire à Agnuchan, c'est Michel Issa Jaou, qui est le représentant résident de la Banque mondiale ici. Donc c'est un plaisir de visiter la Guinée à plaisir de visiter par le passé, de vous révéler ceci, nous avons écouté les autorités, nous avons échangé avec les différents secteurs de développement, qu'il s'agisse de la Guinée à tous les populations diverses, les femmes, les chers, et nous avons également des programmes comme le gouvernement banquier, qui sont des programmes libérés et manuels, qui régalerissent à nous, fondamentalement, pour voir comment on peut récompenser l'avantage de notre partenaire national. En résumé, ça veut dire ton prix, ça parle de la dynamisation, de la relation entre la Banque mondiale et la République de la Guinée ? La Guinée est un pays extrêmement important pour la Banque mondiale, d'abord, elle est membre de la Banque mondiale depuis plus de 60 ans. C'est un prix pour nous dont les potentialités sont significatives, à l'effet de pouvoir, pendant que l'on continue à apporter des solutions de développement à ses propres populations, mais également, aucun développement dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest ne peut être sans l'apport de la Guinée, compte tenu de ses richesses à mon, à l'énergie, à mine. Donc, tout l'accompagnement que nous ferons à la Guinée, et par conséquent, l'augmentation de cet informatement, non seulement répondra au défi des populations guinéennes, du pays, mais également aux pays africains, africains de l'Ouest, en général. Une fois de plus, nous sommes dans le contexte de crise, où les effets de la pandémie de la COVID-19 restent très forts, le changement climatique, mais tout le monde sait que la crise à l'Ukraine a contribué à augmenter depuis le moment paris d'arrêt alimentaire. Donc, dans ce contexte, aucun pays ne doit rester sans l'accompagnement des institutions qui ont été créées, justement, pour travailler pour les pays, et surtout en face à la dépopulation. Monsieur le ministre, vous pouvez vous rapprocher un peu de nos comptes. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le pays est enchanté ? Il y a des projets et des facultés qui sont envers ça et là. Est-ce que c'est un domaine qui pourrait intéresser la banque mondiale ? Absolument. Nous voulons d'arriver, bien entendu, je n'ai pas encore commencé ma mission. Nous aurons des discussions, nous aurons suivi le terrain, et je pourrais vous dire plus de remarquer au terme de la mission. Mais quand tu tenues, on parle de plus sur les possibilités et les opportunités qui existent en Guinée, j'ai demandé instantanément au directeur de la Banque mondiale, qui s'occupe des infrastructures pour l'Afrique, le Brès et le Centre, qui est là, donc de venir. C'est lui qui est responsable pour les questions de l'énergie, pour les questions des nids, pour les questions de l'économie numérique, pour les questions de transport. Donc, ça veut dire que dans cette mission, nous entendons avoir un dialogue très fort sur ce secteur est vraiment important pour la visite. Je vous remercie. Merci. Peut-être que M. le Président...